Jemmy et Ned, un remake de la polémique entre Benjamin Constant et Kant. Pour éprouver les aspérités de la morale déontologique, rappelons-nous la réaction de Ned, banneré de Lord Kant, lorsqu'il entre dans la salle du trône et découvre Jemmy, banneré de Lord Bentham, auprès du cadavre du roi fou, Iris II. Cette scène, antérieure aux événements de la série, n'est jamais montrée en tant que telle, mais Ned et Jemmy l'évoquent tandis qu'ils se retrouvent à nouveau dans la salle du trône, dans le lieu même où elle s'est produite. Jemmy, jusque la mort du roi fou, n'était que justice. Rappelons-nous, Iris II, surnommé le roi fou, venait d'ordonner la mort de la population de sa ville. Rappelons-nous encore ce qui avait causé la rébellion à laquelle Iris faisait face. Après que Rhaegar, son fils, eut enlevé Lyanna Stark, le père de Lyanna, Ricard, et son frère Brandon, vinrent à la cour demander réparation du tort causé par Rhaegar. Iris, plutôt que de les écouter, les fit assassiner dans la salle du trône. Et il ordonna ensuite à sa main, John Arryn, de tuer Ned Stark et Robert Baratheon. On connaît la suite. Robert prit la tête d'une rébellion qui le conduisit avec l'aide de Tywin Lannister jusqu'au donjon rouge et au pouvoir. On peut donc imaginer que Ned Stark, dont le père et le frère ont été brutalement assassinés par le roi fou, puissent considérer, tout comme Jamie, que la mort de ce dernier n'était que justice, et ceci d'autant plus qu'il s'apprêtait à commettre un meurtre de masse. Il n'en est pourtant rien. Lorsque Jamie dit qu'en tuant, Iris, il a accompli la justice, Ned lui rétorque. Est-ce que c'est ce que vous vous racontez la nuit ?